Salut à tous et bienvenue sur la page Facebook de France Bleu, Belfort Montbéliard. J'espère que vous allez bien d'abord. Vous le savez, ici on prend régulièrement de vos nouvelles. Je vous propose d'aller faire un petit tour à Belfort. Du côté de chez Marjorie, passionnée de photographie, elle a besoin de vous. Marjorie, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, merci de me recevoir. Je vous en prie, bienvenue sur la page Facebook de France Bleu, Belfort Montbéliard. Je le disais donc en intro, photographe, qu'est-ce que vous prenez comme photo ? Alors, généralement, je prends beaucoup de femmes enceintes, de nouveau-nés, de couples, des personnes simples qui aiment jouer le jeu. Voilà, c'est simplement par plaisir, on peut le dire. Voilà, exactement, c'est juste par plaisir que je fais ça. Je ne pensais pas que ça allait autant prendre d'ampleur sur cette page d'ailleurs, quand je l'ai créée, parce que je n'avais vraiment pas de but particulier. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Alors, sur cette page Facebook que vous avez créée il y a quelques mois maintenant, vous avez décidé pendant le confinement de faire une sorte de vidéo composée de photographies, de vidéos tournées par celles et ceux qui travaillent, les héros du quotidien, on les appelle ici à France Bleu. Exactement, oui, j'ai eu la bonne idée un matin en me levant de créer quelque chose d'assez sympa pour rassembler toutes les personnes en confinement, les personnes qui travaillent, rassembler également tous les enfants et participer. et j'ai envie vraiment que tout le monde y participe. C'est un projet que j'ai mis en place, c'est afin de monter une très belle vidéo, afin de remercier toutes ces personnes, tous ces héros de l'ombre finalement, qui ont besoin d'être remerciés pour tout ce qu'ils ont fait tous les jours pour nous, pour que nous manquions de rien et qu'on puisse continuer à vivre en ce confinement. Vous avez besoin de quel type de photos précisément ? Alors j'aurais besoin de beaucoup de personnes, de personnes qui travaillent actuellement dans n'importe quel domaine que ce soit, que ce soit en grande distribution, dans les hôpitaux, dans vraiment n'importe quel domaine, que ce soit éboueur, facteur, je veux dire vraiment dans tous les domaines qu'ils puissent avoir et où les gens travaillent. J'aimerais rassembler des photos déjà de ça, des personnes sur leur lieu de travail, avec elles ou en équipe. J'aimerais également des dessins, des dessins d'enfants qui représentent pour eux la situation actuelle, comment ils voient ce vilain virus, et des courtes vidéos d'applaudissements qu'on puisse apercevoir le soir à 20h. Marge Henry, une fois la vidéo tournée, c'est quoi la finalité ? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette vidéo ? Alors sur la finalité, je souhaite vraiment mettre en place un beau montage vidéo, quelque chose de bien, de propre et de très beau à regarder. Garder en nous quelque chose de finalement, on ne va pas dire un beau souvenir, parce que ce n'est pas forcément un beau souvenir ces jours de confinement, mais c'est pour garder quand même en nous un témoignage de cette période, de cette crise. Comment fait-on quand on a plein d'idées, quand on a des photos à vous proposer justement pour vous les soumettre ? On va sur votre page Facebook ? Alors vous pouvez tout m'envoyer par mail, donc mon adresse mail se trouve sur ma page Facebook Marjorie Photographie, vous pouvez également tout m'envoyer sur ma page Facebook directement, voilà. Merci beaucoup Marjorie d'avoir été avec nous, bon confinement, prenez de belles photos, on va vous envoyer donc des photos, je vais vous en envoyer une là, tout de suite. Tiens, on va faire coucou. J'espère. Je vais vous en envoyer une, il n'y a pas de soucis, n'hésitez pas à envoyer également vos photos à Marjorie Photographie, elle a sa page Facebook, c'est une page publique, donc on peut y aller. Et puis peut-être à bientôt et on attend votre vidéo, on en reparlera sur l'antenne de France Bleu Bellefort-Montbellière en tout cas. Avec grand plaisir, merci en tout cas, merci à tous ceux qui participeront et restez chez vous.